Dans cette vidéo, vous apprendrez de quelle façon la relation entre le pH et la valeur de pKa influence la spéciation d'un mélange réactionnel. La spéciation signifie le type de molécule ou de composé présent dans une réaction. La plupart du temps, lorsque nous avons abordé les réactions acide-base, nous avons simplement imaginé qu'il n'y avait qu'un acide et qu'une base dans la solution. En réalité, la solution renferme des milliers de molécules. Dans un contexte d'acide-base, on peut prendre en considération des mélanges d'acide conjugué et de base. Dans la dernière vidéo, vous avez appris à analyser le rôle du solvant dans la chimie d'acide-base. Nous poussons ce concept plus loin dans cette vidéo et nous analysons l'influence du pH d'une solution. Selon le pH d'une solution, différentes concentrations de composés peuvent être présentes. Nous devons préciser les définitions de valeur de pKa et de pH avant de poursuivre. Quelle affirmation est correcte? La valeur de pKa quantifie l'acidité d'un proton dans une molécule. Le pH est une valeur qui indique la concentration des protons dans une solution. Observons l'exemple de l'acide carboxylique. Le solvant peut agir en tant que base et qu'acide ou jouer d'autres rôles. Nous ne nous concentrons que sur la chimie d'acide-base. Si l'acide carboxylique agit en tant qu'acide, il protonne le solvant pour former le carboxylate illustré. Si l'acide carboxylique agit en tant que base, il déprotonne le solvant et forme l'oxonium illustré. Ces deux équilibres indiquent les trois composés qui peuvent être présents dans la solution. Notre but est de déterminer le composant prédominant de cet acide carboxylique à un pH de 7. Quelle est votre prédiction? Avant de passer directement à la réponse, vous apprendrez comment y parvenir. L'équation de Henderson-Hasselbalch décrit la relation entre le pH et la valeur de PKA. Le professeur de l'Université du Nouveau-Brunswick a mis au point une simulation pour nous aider à comprendre cette équation. Vous pouvez accéder à cette simulation dans la section ressources de ce site. L'équation elle-même se trouve en haut, à droite. La section en bas, au centre, comprend les curseurs pour le pH et la valeur de PKA. En haut, à gauche, vous pouvez observer la concentration relative de l'acide et de sa base conjuguée. Il est possible de changer la forme de l'acide et de la base conjuguée à l'aide du bouton dans le coin inférieur droit. En modifiant les valeurs de pH et de PKA à l'aide des curseurs, les valeurs dans l'équation sont modifiées en conséquence, tout comme les concentrations de l'acide et de la base conjuguée. Les valeurs de pH et de PKA se trouvent dans une échelle logarithmique. Quelle est l'influence d'une différence d'une unité entre le pH et la valeur de PKA sur les concentrations relatives de l'acide et de la base conjuguée? Quelle est l'influence d'une différence de deux unités et de trois unités? Une différence d'une unité entre le pH et la valeur de PKA entraîne un ratio de 10 à 1 entre l'acide et la base conjuguée. Une différence de deux unités entre le pH et la valeur de PKA entraîne un ratio de 100 à 1 entre l'acide et la base conjuguée. Une différence de trois unités entre le pH et la valeur de PKA entraîne un ratio de 1000 à 1 entre l'acide et la base conjuguée. Lorsque le pH d'une solution est inférieur à la valeur de PKA de l'acide, l'acide est le composé principal. Lorsque le pH d'une solution est supérieur à la valeur de PKA de l'acide, la base conjuguée est le composé principal. Lorsque le pH est égal à la valeur de PKA, on observe un mélange de 50% d'acide et de 50% de bases conjuguées. Maintenant, revenons à notre exemple. Dans le premier équilibre, l'acide carboxylique joue le rôle d'un acide. Sa valeur de PKA est d'environ 5. On revient à la simulation et on ajuste les curseurs pour qu'ils correspondent à nos données. pH de 7 et valeur de PKA de 5. Étant donné que le pH de la solution est supérieur à la valeur de PKA de l'acide, la forme de la base conjuguée est le composé principal à l'équilibre. Une façon de voir les choses est que la solution est plus basique que ce que le substrat peut gérer. Il est donc présent sous forme de base conjuguée. Malheureusement, on sait qu'un pH de 7 est neutre. Cela n'est vrai que dans certaines situations très précises. Cela ne signifie pas qu'un composé sera neutre à ce pH. La charge d'un composé dépend de sa valeur de PKA. Maintenant, observons le deuxième équilibre. Déterminez les rôles de chaque composé. Quel est le principal composé? Dans le deuxième équilibre, l'acide carboxylique joue le rôle de la base, une base conjuguée de l'oxonium, comme il est illustré ici. L'oxonium est l'acide et il possède une valeur de PKA d'environ moins 7. Le pH est beaucoup plus grand que la valeur de PKA, donc la forme de base conjuguée est la principale composée à l'équilibre. Comment rassemblons-nous tout cela? Pensons à ce qui se produirait si l'acide carboxylique protoné était introduit dans une solution. Il serait converti en acide carboxylique et l'équilibre favoriserait l'acide carboxylique. L'acide carboxylique, à son tour, réagirait pour former le carboxylote et l'équilibre favoriserait la forme anionique. Autrement dit, l'équilibre entraîne la forme carboxylote et il s'agit de la forme principale à l'équilibre. Prenez quelques minutes pour réviser la première partie de cette vidéo et répondre à quelques questions. Que se passe-t-il si la molécule contient plus d'un groupement fonctionnel? Les acides aminés sont un exemple classique de molécules possédant au moins deux groupements fonctionnels. Quel serait le composé principal de la glycine à un pH de 7.4? Le pH du 100 Les neuf possibilités sont affichées à l'écran. Quelle est la bonne? Il faut analyser chaque groupement fonctionnel de façon indépendante. Allons-y étape par étape. Un concept clé ici est que les composés peuvent posséder plusieurs charges qui peuvent être les mêmes, comme au moins deux charges négatives, ou différentes, comme une charge positive et une charge négative. Dans notre dernier exemple, nous avons déterminé que l'acide carboxylique sera sous forme de carboxylate à un pH de 7. On n'observe aucun changement significatif de la spéciation à un pH de 7.4. Maintenant, passons à l'amine. D'abord, dessinons les deux équilibres possibles. Quel est le rôle de l'amine dans chaque équilibre? L'amine est l'acide dans l'équilibre du haut, et il s'agit de la base dans l'équilibre du bas. Quelle valeur de pKa devrions-nous utiliser pour chaque équilibre? Trouvez la valeur de pKa du composé acide dans chaque cas. Pour l'équilibre du haut, la valeur de pKa de l'acide est d'environ 38. Le pH est bien inférieur à la valeur de pKa, ce qui signifie que cet équilibre favorise l'acide, c'est-à-dire l'amine. Pour l'équilibre du bas, la valeur de pKa de l'acide est d'environ 10, la valeur de l'ammonium. Encore une fois, le pH est inférieur à la valeur de pKa. Cet équilibre favorise donc le côté de l'acide. Pour déterminer la réponse finale, imaginez ce qui se produirait si chaque composé se trouvait dans la solution. Nous savons que la forme carboxylote est la forme principale de l'acide carboxylique, donc nous incorporons directement ce renseignement dans notre réponse. En mettant l'amide en solution, l'équilibre favorise l'amine. En tant que molécule sous forme amine, elle commence à réagir avec le solvant pour former l'ammonium. L'équilibre de cette deuxième réaction favorise la forme ammonium. Toutes les molécules se dirigent vers la forme ammonium, le composé principal à un pH de 7.4. Nous avons rassemblé ces deux analyses pour obtenir le produit final, qui comprend un ammonium et un carboxylote. Dans de nombreux manuels, les acides aminés sont écrits dans cette forme zuitérionique, la forme possédant deux charges opposées. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit de la forme principale des acides aminés au pH physiologique de 7.4. Dans cette vidéo, vous avez appris à interpréter l'équation de Henderson-Hasselbalch dans le but de prédire la spéciation des molécules à différentes valeurs de pH. Pour ce faire, nous avons analysé la relation entre le pH et la valeur de pKa à l'aide d'une simulation et de certains exemples précis. Si le pH était inférieur à la valeur de pKa de l'acide à l'équilibre, la forme acide était le composé principal. Si le pH était supérieur à la valeur de pKa de l'acide, la base conjuguée était le composé principal. Si le pH était égal à la valeur de pKa de l'acide, des quantités égales d'acide et de base conjuguée se trouvaient en solution. Si vous désirez explorer la simulation par vous-même, vous pouvez y avoir accès dans la section ressources. Bonne chance! Sous-titrage ST' 501